Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et bien qu'on peut le voir aujourd'hui on va s'attarder sur de la figurine, sur une figurine qui est attendue par certaines personnes. Il s'agit de la Dragon Ball Girls, la Bulma version ARMY qui est sortie au Japon le 1er juillet 2016 et elle est vendue pré-éditeur bien sûr comme d'habitude à 9 990 yens, ça fait une certaine somme, ça pique un peu le porte-monnaie mais écoutez c'est plutôt mignon et sympa comme type de figurine. Bien évidemment ce type de figurine c'est assez particulier puisqu'on s'attarde sur des personnages féminins et elles ont des proportions quelque peu décalées avec des poitrines démesurées, des fessiers un peu grossiers. C'est du what the fuck total et complet donc ce genre de figurine est destiné principalement à un public coquin j'ai envie de dire. Les poses sont sexy mais pas salaces. Donc voilà on a ici la version ARMY de Primabord et de ce que j'avais vu déjà dans les conventions nippones à la Jump Festa et compagnie. Je ne sais plus si c'était la Jump Festa mais bon bref j'en ai fait tellement des conventions du coup de ce que j'en avais vu c'était sympa. Et au final on a un produit franchement terrible. Voici rapidement le dos de la boîte donc voilà la Bulma comme vous pouvez le voir c'est du décalé voilà c'est vraiment réservé à un certain public. Bien évidemment il y a d'autres figurines de Bulma pour satisfaire tout type de fan de DBZ. Donc voilà pour celle-ci. Allez écoutez on va l'ouvrir. Un petit coup de cutter et c'est parti. Allez hop ! La Bulma sort de ta petite boîte. Donc tout comme la Bulma bunny on a un fond, un petit décor sympa, mignon, étoilé. La Bulma elle est soigneusement emballée dans du plastique rigide. Superbe. Donc voilà on a le socle sympa, transparent avec ici la licence Dragon Ball. Ah oui rapidement ici donc c'est licencié Dragon Ball pour les intéressés et c'est Mega House qui édite le joujou. On a ensuite la Bulma. Oh la la elle est magnifique. Elle est terrible. Donc avec un petit accessoire connu, c'est d'une illustration assez connue. Ici on a sa petite mitraillette et puis la Bulma. Oh la la, oh la la, trop 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 chou, trop mignonne. C'est énorme, c'est énorme, c'est du démesuré, c'est du what the fuck. Je crois que j'ai du sang qui commence à couler de mon nez. Mais franchement c'est, oh la la, ce mini déhanché j'ai envie de dire. C'est mignon, c'est accroqué, franchement a explosé dans un coin. Je trouve ça, je trouve ça délirant, sachant que Akira Toriyama est un pervers lui aussi de son côté. Alors j'imagine bien, je l'imagine bien acheter ce genre de produit pour chez lui. Donc ici, attendez, je vais vous montrer. Ici je vous montre, tac, le doigt est assez souple. Vraiment vraiment souple, trop souple. Donc ça, avec le temps japonais, le climat japonais, c'est très 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 mauvais. Puisque l'été, ce genre de produit, et bien ça fond, c'est dommage. Donc il faudra que je la mette sous une vitrine ou sous un truc protection, bon bref. Donc vous pouvez le voir là, ici l'arme, vous rentrez le petit doigt avec. Et puis c'est tout, voilà. Niveau, niveau, niveau du socle. Hop, ça rentre simplement. Ça s'emboîte. Et puis voilà, écoutez, franchement, la qualité de la figurine est vraiment superbe. Mega O, ça fait de l'excellent travail. Et elle est accroquée. Niveau taille, qu'est-ce qu'on a un socle compris ? Alors, en comptant la mitraillette, on monte dans les 21 cm. Voilà, 21 cm de hauteur, 21 cm de pur bonheur, 21 cm. Oh là 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 là, j'ai du sang qui sort par le nez, je vous le dis. Voilà, écoutez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, MartyEndoscoreJapan. Pour de l'actu Dragon Ball en dirée du Japon, mais aussi sur Facebook, MartyJapan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501